Une hyperplactose se définit par un taux de plaquette supérieur à 450 gigas par litre. Et les causes de cette thrombocytose peuvent être divisées en deux grandes catégories. Les catégories dits thrombocytoses primitives ou thrombocytoses clonales. Et la deuxième catégorie, ce sont les thrombocytoses secondaires. Il est à noter qu'il existe de très rares cas de thrombocytoses familiales publiées dans la littérature. Mais ça reste des cas exceptionnels. Alors, parmi les thrombocytoses secondaires, il y a les thrombocytoses d'entraînement. Où le taux de plaquette varie entre 500 et 800 gigas par litre. Elles sont dues à une stimulation de la moelle hocheuse. Et je citerai les thrombocytoses de stress. Après un acte chirurgical, un accouchement prolongé ou encore des exercices physiques. Qui à eux seuls représentent 35% des thrombocytoses réactionnelles. La deuxième cause de thrombocytoses d'entraînement sont appelées les thrombocytoses de rebond. Telles que les hémorragies abondantes, les anémies hémolithiques. Où la moelle hocheuse est stimulée. Les thrombocytoses de rebond sont aussi observées lors des traitements de thrombopinies périthériques. Ou lors des sorties d'une aplasie médulaire ou d'une aplasie post-signutale. On peut observer le rebond après un sévrage de l'éthylique présentant une thrombopinie sévère. La deuxième cause de thrombocytoses secondaires, ce sont les pathologies inflammatoires et infectieuses. Où le taux de plaquettes varient entre 500 et 1000 gigas par litre. Toute infection bactérienne sévère peut entraîner une thrombocytose. Ceci constitue 25% des thrombocytoses. Les pathologies inflammatoires, type de polyarthrite chronique, de connectivite, de restocolite hémorragique, de colite ulcéreuse. Ces pathologies inflammatoires représentent 10% du total des thrombocytoses. Et les maladies cancéreuses ou la thrombocytose, c'est partie du syndrome paranéoplasique. Rappelez-vous, la carence en terre peut aussi entraîner une thrombocytose. Et cette thrombocytose varie entre 400 et 700 gigas par litre. Enfin, une thrombocytose secondaire peut s'observer dans les suites immédiates d'une splenectomie. Rappelons que la rate est un réservoir à plaquettes et qu'il peut emmagasiner près de 30% des plaquettes de l'organisme. Maintenant, parlons de la deuxième catégorie des thrombocytoses, c'est-à-dire les thrombocytoses clonales ou thrombocytoses primitives. Et je citerai, bien sûr, en premier lieu, la thrombocytomie essentielle, où la thrombocytose est le signe le plus constant de la maladie. D'autres syndromes myeloprolifératifs peuvent se présenter avec une thrombocytose, telle que la maladie de Vakens, la leucémie myeloïde chronique, encore la myelofibro, ce qu'on appelle la splenomégaline myeloïde. Enfin, certains syndromes myelodysplasiques, tels que les animés réfractaires avec sidéroblase et les syndromes 5- peuvent donner des thrombocytoses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !